Donc vraiment, c'est au-delà de cette considération, un devoir de faire de cette crise qui sévit ici, au nord Kivu, au sud Kivu et en Itourie, c'est vraiment plus qu'un devoir d'éradiquer cette crise, de mettre nos populations en sécurité une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je serai là, avec vous, auprès de vous, et je vous recevrai au quotidien, que ce soit vous les journalistes, que ce soit les forces vives, tout le monde, l'armée, surtout l'armée, parce que ce sera l'armée, notre instrument, qui nous permettra d'imposer la paix et la sécurité, de protéger tous les territoires de l'étendue nationale. Donc nous serons ensemble engagés dans ce combat pour le retour à la paix. Voilà, je reviendrai donc dans quelques semaines pour cela. Et je peux vous dire que je compterai énormément sur vous, parce que j'ai compris beaucoup de choses à la crise qui sévit ici. Donc il y a en fait plusieurs crises dans le phénomène de l'insécurité à l'Est. Ceux qui ne maîtrisent pas tellement la question cherchent souvent des prétextes ou des raisons ou des origines ailleurs, mais je crois que entre Congolais, entre nous, nous pourrions très bien nous comprendre et résoudre cette crise. Je veux être ce détonateur-là qui va amener cet élan de paix, et une paix que je veux durable. Alors, pour terminer, vous connaissez une des crises encore. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs crises dans la crise, mais la crise dominée en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire. Et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et des libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça, pour, en tant que responsable, ça ne serait pas du tout sage. Donc je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma. Et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise. Et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience. Et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes. Parce que je crois qu'il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je veux dire, de manière officielle cette fois, dans ses fonctions. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latin. Et donc, au moins, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple Okomo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que, justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Itourie, rien du tout. Ce sont des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand et a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc, cette commission sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes. Il y en aura des démographes. Enfin, il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites. Mais toujours en connexion avec les autochtones, les peuples qui vivent là depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille dans un processus de délimitation des frontières ou des limites de ces territoires, villages, groupements, communes rurales. Ensuite, nous pourrions alors à ce moment-là décider ensemble. Et donc, pendant ce temps, je vais demander aux uns et aux autres. Je lance vraiment un appel patriotique aux uns et aux autres au calme. Il n'est pas, pour le moment en tout cas, question de s'affoler. Parce que j'ai vu dans les réseaux et dans les renseignements que j'ai reçus, des informations qui font peur et qui ressemblent vraiment à de la manipulation plus qu'à autre chose. On dirait qu'on veut exacerber les passions. On veut amener les gens à se dresser les uns contre les autres. On a même été jusqu'à insinuer qu'il y a une grande puissance de ce monde qui avait béni cette opération parce que son ambassadeur s'est trouvé sur place. J'ai moi-même rencontré cet ambassadeur et il m'a complètement rassuré et m'a dit qu'il ne comprenait pas. Il était venu pour autre chose. Il n'a jamais compris pourquoi est-ce qu'on l'a meulé à cela. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui a circulé, tout ce qui a été dit n'était que spéculation. Les peuples de cette partie du pays ne demandent qu'à vivre en paix et nous allons leur offrir cette paix. Je demande donc à tous les faiseurs d'opinion, à toutes les notabilités, de prêcher dans le sens de la paix et de l'union, de l'unité de ces communautés. Il n'est pas question de se débarrasser d'une communauté et d'en laisser d'autres. Il est ici question du vivre ensemble. Et ça, c'était possible à une certaine époque. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne peut plus l'être. Si ces communautés ont toujours vécu ensemble depuis une vie, eh bien, cela est possible à réaliser encore. Donc, je vais vraiment demander avec insistance, et peut-être je dirais même mise en garde, parce que je n'accepterais plus qu'on jette de l'huile sur le feu dans un dossier aussi épineux que celui-là. Voilà ce que je voulais vous annoncer en substance dans ma communication. Et je vous remercie pour votre attention et me mets à votre disposition pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Merci, Excellences. Nous allons procéder aux questions. Nous en avons sélectionné cinq. La première va concerner la problématique de Ménon. Six questions il y a. Parce que je crois que le sujet a été assez clair à ce sujet-là. On peut la sauter pour peut-être parler des problèmes sécuritaires. S'il y en a eu, merci. Présentez-vous auprès du... Merci.